... Je m'appelle James Bakker, je suis le directeur de la catégorie technique de la Haute École Charlemagne. Nous formons ici des bacheliers de transition et des masters en sciences de l'ingénieur dans le domaine de l'emballage et conditionnement. On a le domaine de la plasturgie, donc tout ce qui est études des plastiques, des matériaux d'emballage, les biocomposants, les bio-emballages. On peut travailler dans le domaine de l'automation robotique pneumatique, qui est l'alignement des lignes de production. On peut travailler dans le domaine du marketing avec la gestion des stocks, le logistique. Et on travaille dans un dernier domaine qui est certainement pas le moindre, c'est le domaine de l'environnement, les problèmes de recyclage, de deuxième vie des produits, des emballages. Au niveau des applications industrielles, on essaie de se rapprocher le plus possible de l'industrie de l'emballage et conditionnement. Nous avons entre autres un logiciel de palettisation tout à fait original qui permet de créer d'abord un modèle qui peut être positionné d'une manière très intelligente dans un emballage secondaire en carton ou autre et tertiaire, notamment sur une palette où là on va pouvoir calculer, positionner les cartons pour avoir un gain de place de la manière la plus intelligente possible au niveau de la simulation. On peut aussi faire des essais fictifs dans l'ordinateur de compression d'emballage. Et dans le laboratoire, nous avons là une machine qui peut vérifier sur base d'emballage réel qu'on a créé les résistances, notamment à la compression. Alors dans nos types de méthodes ou matériels qu'on va utiliser, ce sont essentiellement au départ des logiciels bien typés, bien spécialisés, comme par exemple l'Artyos Giscard pour nos développements de boîtes. Le matériel qui va avec, c'est une table de découpe Combsberg. Nous sommes pratiquement deux ou trois en Belgique à avoir ce type de matériel. Au niveau du prototypage, on travaille avec un logiciel assez courant qui est SolidWorks. On a quelques petites machines bien spécialisées, comme une machine de perméabilité à l'air, qui est bien typée pour pouvoir mesurer toute la porosité de certains matériaux qui vont aussi bien du papier, des matériaux non tissés, comme on l'appelle, et des tissus. Et on travaille avec une imprimante 3D qui, sur base d'un petit fil en ABS, vient fondre ce fil pour donner l'image en trois dimensions d'un emballage, d'un prototypage, d'une pièce ou autre. Dans les exemples concrets que l'on peut rendre comme service à l'entreprise, ce sont des exemples soit de prototypage d'emballage. On peut travailler dans le développement 3D d'un prototypage en ABS et, je vais dire, autre volet de notre école, c'est de pouvoir faire des formations à la carte pour différentes entreprises. Nous faisons de l'expertise avec Valipac et Faust Plus qui permet d'aller un jour ou deux en entreprise et de faire un diagnostic assez simplifié de tous les matériaux d'emballage qu'ils utilisent. Sur base de cette expertise, on peut amener quelques conseils pour diminuer les coûts et, évidemment, concevoir des emballages beaucoup plus intelligents et adaptés à l'évolution de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !